bon, nous allons commencer ah oui, je voulais aussi remercier Patrick Sona ah si, si, oui je compte aussi le remercier parce que grâce à lui aussi si ce n'était pas lui, je ne serais pas donc voilà merci à toi aussi et merci à toi, tout ce que vous faites donc nous allons commencer le cours sur le protocole de pratique spirituelle pour les six mois à venir vous avez remarqué depuis ces temps-ci que vous avez clairement inondé de pratiques le pentagramme de sept l'hexagramme de héros il y a des choses qu'il faut comprendre sans que je vous les dise en fait la première fois que je vous envoyais le retour du pentagramme je dis simplement le pentagramme je parle sur les sept dessus vous devez savoir à partir de notre app de videomap que le chiffre de sept c'est le chiffre cinq alors que vous savez que le pentagramme c'est une publie qui a cinq côtés cinq points donc c'est pour ça que je dis le pentagramme de sept et vous savez aussi que le pentagramme c'est une publieue défensive c'est une publieue pour se protéger pour se défendre et quelque chose qui est très efficace si vous l'avez remarqué lors de la deuxième guerre mondiale tous les chasseurs américains avaient un pentagramme dessiné sur les deux côtés de l'avion parce que c'est une publieue elle se protège donc lorsque vous faites le tracé comme je l'ai indiqué le tracé vous ne le voyez pas mais dans la réalité spirituelle ce tracé existe c'est-à-dire que quand il y a un être négatif qui vient peut-être vous faire du mal qui voit le tracé que vous avez fait il ne peut pas traverser cette barrière c'est une barrière qui protège une très très grande barrière donc dernièrement vous essayez de vous orienter sur la divinité qui est derrière ce rituel parce qu'en fait vous n'avez que sept dans la mythologie kamite c'est lui qui défend le dieu un rat dans sa barque et sept c'est pas quelque autre parce qu'il est là pour défendre en fait c'est son rôle de défendre bon j'essaie d'occulter un peu son histoire avec Ossaray etc. mais ça c'est pour nous transmettre une autre vérité parce que vous savez qu'en fait toute cette histoire toute cette mythologie il y a des vérités cachées qui nous sont transmises il n'y a pas de négatif il n'y a pas de positif il n'y a que des enseignements qu'on nous apprend ok c'est pour ça aussi que vous allez voir il y a eu une image que j'aime bien envoyer pour illustrer mes publications où on voit le frère c'est Ramsès et d'un côté on a sept et de l'autre côté on a héros donc vous voyez toujours que sept apparaît à des endroits importants c'est-à-dire qu'en fait quand cette couronne quand cette héros couronne pharaon Ramsès ça signifie quoi ? ça signifie que le pouvoir l'autorité ne peut être exercée sans la force on le constate dans nos pays actuellement un président qui n'a pas la force on fait un coup d'étang on les dégage donc un président tu arrives que tu dois régner si tu n'as pas sept avec toi on va te dégager héros c'est l'autorité mais par contre sept c'est la force c'est la force qui préserve l'autorité parce que c'est ce qu'on appelle souvent la force armée parce que un pays qui n'a pas même une armée une force armée forte c'est un pays faible en fait bon ne parlons pas de la Suisse qui a fait un choix et puis je crois le Costa Rica aussi il y a trois pays dans le monde qui n'ont pas d'armée je crois qu'on se laisse ne pas avoir d'armée et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui c'est parce que la Russie a une armée forte qu'elle arrive à pouvoir déjouer tous les stratagènes qui sont mis en place par le camp pour essayer de de ne pas écouter la voix de la Russie parce qu'en fait c'est ça quand tu n'as pas la force on ne t'écoute pas et Poutine le disait je lui ai averti les gens de l'OTAN pendant longtemps il dit on ne va pas écouter et quand on ne m'écoute pas comme je sais que j'ai la force aussi maintenant je vais employer la voix de la force parce que s'il n'avait pas de force qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il n'aurait rien pu faire et puis les gens allaient continuer de faire ce qu'ils voulaient donc vous voyez que c'est très très important dans notre vie même en entreprise lorsque vous êtes un directeur chef de service et tout ça vous ne devez pas être un tyran devant vos employés mais il faut quand même qu'ils sachent que vous êtes quelqu'un qui doit craindre plus ou moins pas craindre au point de raser les murs comme vous le voyez mais craindre au point de savoir que vous êtes vous êtes une personne qui avait une certaine un certain ascendant sur leur vie professionnelle si vous êtes un patron que dans le fond tout le monde sait que vous n'avez aucun pouvoir de décision que vous ne pouvez rien faire que vous êtes là seulement pour faire une sorte de figuration personne malgré le bon type de patron personne ne va vous respecter mais si les gens savent que vous êtes un patron et que s'ils déconnent vous pouvez faire il faut leur adresser une demande d'explication qu'ils peuvent les faire envoyer vous allez voir qu'ils vont vous respecter donc vous voyez qu'en fait le rituel de 7 est très important le pentagramme de 7 est très important lorsqu'on a besoin de se défendre et lorsqu'on a besoin d'avoir de la force avec nous ok donc ça c'est un premier rituel que je vous ai donné le deuxième rituel que je vous ai donné c'est le rituel de l'exagramme de héros si vous remarquez bien dans le cahier la réalisation de soi on n'a pas d'invocation de héros et pourtant il y a une évocation de héros moi je vous dirai ça parce que sans mettre même héros je sais que vous vous devez savoir quelle est l'invocation qui doit qui peut être d'adresser à héros parce que vous savez lorsque vous prenez le pilier central après à mon réel net quand vous prenez le pilier du milieu excusez-moi ayez toujours à l'esprit ayez à l'esprit le lab de vie de maths que je vous ai envoyé c'est très important parce qu'il faut qu'on travaille avec la transmission du schéma énergique parce que tout est énergie et l'énergie même quand elle arrive quelque part elle suit un certain schéma l'énergie ne vient pas dans le désordre donc ce schéma là pour nous les kamis de l'énergie c'est lab de vie du mat donc en fait je dis le pentagramme de héros parce qu'en fait Amon c'est une force supérieure très au-dessus de nous mais lorsque Amon veut nous protéger il ne descend pas en tant que lui Amon il descend en tant que lui héros c'est-à-dire il investit sa force dans l'héros pour nous défendre c'est un peu la subtilité qu'il y a entre Amon et héros parce que vous avez vu qu'en fait quand Ossar a été tué par son frère c'est héros qui est venu défendre son papa et c'est héros qui est venu combattre le mal en quelque sorte qui était ici représenté par Assel mais comme je vous ai dit tout ça se transmette d'un enseignement donc le pentagramme de héros c'est à la fois c'est à la fois un pentagramme de défense mais il est plus un rituel d'expansion parce que vous voyez je pourrais l'appeler aussi l'hexagramme solaire parce que ce rituel là c'est un rituel à six branches c'est une figure à six branches et les six branches symbolisent le soleil qui rayonne de tous les côtés qui rayonne le soleil qui apporte sa lumière donc c'est un rituel d'expansion c'est à dire si vous êtes par exemple dans une société et que vous estimez qu'on ne vous donne pas le rang que vous devez avoir et que vous voulez vous et que vous voulez avoir de la force spirituelle pour voir d'une certaine façon sur le plan énergétique pour vendre le bon droit c'est ce rituel de héros là-dessus c'est un rituel qui permet quand vous le faites vous n'êtes plus invisible on vous voit quand vous le faites votre lumière pousse tout ce qui est autour de vous donc comme je disais c'est à la fois un rituel de protection mais c'est plus c'est à la fois un rituel de protection mais c'est plus un rituel d'expansion ok c'est plus un rituel d'expansion donc quand je vous ai donné le rituel de le 7 le rituel de 7 le contagramme de 7 je vous avais demandé de le faire lui vous pouvez le faire tous les jours vous pouvez le faire tous les jours parce que c'est un rituel aussi en même temps de purification donc il y a une protection de purification parce qu'il y a deux types de rituel du pentagramme il y a le pentagramme du renvoi et puis il y a le pentagramme d'appel pour l'instant ce que je vous ai donné c'est le pentagramme du renvoi le pentagramme du renvoi c'est un rituel de purification parce que quand vous le faites tous les jours c'est un peu quand vous sortez le matin quand vous rentrez le soir. Ce n'est pas que vous allez vous traîner dans la boue, ce n'est pas ça, mais quand vous arrivez le soir à la maison, quand même vous prenez votre bain. Pourquoi ? Parce que dans la journée, on côtoie tout un tas du monde, donc du coup, on se frotte à beaucoup d'énergie. Et on ne sait pas ce que nous ramassons aussi sur le plan fichier. Donc, quand vous faites le retour du pentagramme le soir, comme ça avant de vous coucher, c'est une façon de vous laver et de vous nettoyer sur le plan spirituel. C'est-à-dire, tout ce que vous avez pris comme impurité diverse, vous ramenez ça à la lumière et vous purifiez. Comme ça, je vous disais que vous pouvez le faire tous les jours. Parce que de la même façon qu'on a besoin d'une hygiène physique, il faut aussi une hygiène spirituelle psychique, une hygiène psychique dans lequel le pentagramme permet de le faire. C'est le pentagramme de renvoi. Le pentagramme en appelle, je vais en parler une fois. Maintenant, le retour de l'hexagramme, je vous avais demandé de le faire seulement le dimanche. Après, je vous ai dit que vous pouvez le faire le dimanche, le mercredi, et même le ventre. Et après, je suis allé plus loin. Je vous ai dit que selon vos besoins urgent, vos besoins pressants, votre nécessité, vous pouvez choisir le jour qui correspond à l'énergie que vous voulez faire bouger, vous faites, je vous laisse le souci. Ok ? Mais ça, ça demande qu'au préalable, vous connaissez quelles sont les énergies qui circulent en prédominance chaque jour de la semaine. Bon, je ne vais pas revenir dessus, ça fait quelque chose d'un chapitre. Donc, quand vous le faites, ce jour-là, précisément, vous essayez de... S'il y avait d'énergie, d'énergie de contraction, vous les débrouillez, vous les débloquez, vous ouvrez en fait l'énergie. Vous ouvrez là. Avec votre poste, vous dégagez tout ce qu'il y a comme blocage. Ok ? Et puis après aussi, il y a les rituels d'invocation classiques que vous faites depuis longtemps. Les rituels que vous faites depuis longtemps. Et aussi, et puis après maintenant, je vous ai donné les rituels avec les sons. Donc, du coup, ça fait que vous avez reçu beaucoup d'outils et ça peut... Bon, chacun maintenant essaie d'élaborer son programme selon son propre sentier. Mais comme je l'ai dit dessus, nous évoluons dans une religion, dans une communauté. Il faut quelque part que nous ayons des rituels harmonisés qui sont faits au quotidien par tous les membres. Donc, je vous dis dans ce... Je vous dis, c'est ce que nous allons voir. Dans la pratique de base, ce que je vous recommande, dans la pratique de base, il y a une tablette que je viens de faire. Ça, je vous demande à tous de la voir, c'est important. Pour ceux qui l'ont déjà, vous voyez que c'est... Ça ne tient que c'est une seule page. Parce qu'aujourd'hui, comme je dirais, je ne ferai plus les cahiers de l'initié. C'est vrai que j'ai beaucoup que je dois en faire. Quand je suis en congé, je pense que c'est... En fait, ce que je dois en faire, c'est parce qu'en fait, je les fais aussi comme des compiles des messages que j'envoie sur Facebook. Parce que le virtuel, il est vraiment virtuel, mais il faut qu'on en a dans le physique. Vous voyez, tous les messages que j'envoie sur Facebook, c'est ceux-là que je compile et que je mets dans les cahiers de l'initié pour que ça puisse aider aux prochaines générations en termes de trace papier. OK? Donc, maintenant, pour la pratique, pour vous qui vivez à cette époque avec moi, pour la pratique, on va maintenant, je vais maintenant utiliser beaucoup de tablettes. La première tablette que j'ai donnée, c'est une pratique que vous devez faire tous les soirs. rien d'autre que vous ne faites que ça. Je disais sur la tablette. Sur la tablette, j'ai dit le masculin sacré et le féminin sacré. Le féminin sacré, le masculin sacré. Le féminin sacré, ce sont des phrases très courtes à amondrer et à hausser à rien. Non, le masculin sacré, c'est ça. Le féminin sacré, ce sont des phrases très courtes mais chargées d'énergie à noot et puis à sita. Cette tablette-là, il faut qu'on la pratique pendant les six prochains mois. Vous ne faites rien d'autre que ça. Ça, c'est ce que vous faites le soir. Maintenant, le matin, le matin maintenant, je vais vous préconiser de faire la pratique avec les sons. Bon, on n'avait que le son au Saharé, c'était le premier sacré mais vous avez vu que depuis lors, je ne vais pas parler de deuxième et de troisième parce que comme je l'ai dit, en toute chose, il faut un fondement et le fondement au Saharé, c'est la base. C'est pour ça. Encore, pour ces six prochains mois, je vais vous demander de faire le protocole que j'avais annoncé au Saharé essentiellement au Saharé le matin. Pourquoi est-ce que vous le faites le matin? Parce que c'est un rituel qui donne assez d'énergie donc du coup, le faire le soir, ça peut vous impressionner l'ombre. Mais quand vous le faites le matin, ça vous fait rayonner et ça vous fera avoir beaucoup plus même de volonté dans tout ce que vous faites. La mode travail, la maison et partout. c'est ce que je veux vous demander. Maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est ce que je peux appeler les âmes légères. C'est léger, mais ce n'est pas si léger que ça. Mais par contre, les rituels de sept, quand vous faites, si vous êtes une personne qui pratiquez tous les jours les rituels de sept, c'est-à-dire que vous êtes dans la disposition pour le faire. Et ce que j'avais obligé de dire, les invocations, ce n'est même pas des invocations, les phrases invocatoires qui sont sur les tablettes, sur la première tablette, vous pouvez la faire à tout endroit sans forcément avoir des bougies et tout le reste. Pour ça, on n'a pas besoin de bouger. Mais si vous avez déjà un hôtel, il faut mieux de le faire avec vous. Mais si vous n'avez pas d'hôtel et que vous n'êtes pas dans des dispositions pour le faire de façon rituelique et rigoureux, vous pouvez le faire sans problème. Mais ça gâte tout ce que vous passez. Maintenant, si vous avez un hôtel et que vous avez tout, que vous voulez faire votre rituel, que vous pouvez faire votre rituel de pentagramme tous les soirs pour vous puissiez, quand vous finissez de faire le pentagramme, vous vous asseyez au milieu du pentagramme puisque c'est dans les quatre points cardinaux et vous vous asseyez au milieu et maintenant, vous faites la pratique de la première tablette. Ça, c'est la pratique du soir. Et le matin, comme je dis, le matin, vous faites la pratique avec les sons. La pratique avec les sons. C'est tout le son Osari. C'est toujours le son Osari avec lequel on travaille. C'est comme je dis, le fondement, il faut qu'il soit vraiment très, très bien entré. Vous pouvez faire peut-être, je vais vous envoyer, déjà considérez que ce Osari que vous faites peut-être 30 minutes le matin. Vous faites la tablette une soir et vous serez le matin. On va faire ça pendant six mois et puis, on verra ce que chacun pourra nous dire de cette pratique. Maintenant, si vous avez, ça, c'est ce que j'appelle la pratique de base. Maintenant, après, chacun pourra l'enrichir à sa convenance selon ses préférences. Mais la pratique de base, c'est sur laquelle tout le reste va se construire. Vous pouvez ne pas faire les autres, mais celle-là, il faut la faire. Maintenant, si vous voulez faire en plus, vous devez faire ça, ce que j'ai dit, et puis maintenant, vous ajoutez autre chose. Après, j'ai aussi des méditations sur tel ou tel sujet parce que c'est toujours bon de pouvoir s'en dire en conscience. le matin, vous faites la fréquence au Saharie. Mais si vous reprenez déjà votre cahier de l'initi de la fréquence magique, vous pouvez faire la fréquence au Saharie. Mais aussi, il y a des sons que j'avais donnés, j'ai oublié, les séries de sons. Essayez aussi de travailler avec ces séries de son. Parce que j'avais donné des temps de pratique pour chaque série. Si vous pouvez revenir à ces séries-là, ce sera vraiment très, très intéressant. Ce soir, je vais reprendre mon cahier et puis je vais vous indiquer avec précision les séries. Mais faites, en tout cas, faites les séries des sons qui sont dans le cahier de la fréquence magique. Ça, c'est la pratique, le protocole de pratique spirituelle pour les six mois à venir pour notre commune. OK. Donc, je reviens encore sur la fréquence magique. Comme je vous ai dit de suite, je n'avais pas eu le temps de l'enregistrer. Donc, j'en profite pour se plier quelques mots. Quand vous allez faire votre pratique avec les fréquences le matin, déjà, quand vous sortez avec une énergie forte, il y a beaucoup de choses qui auraient pu vous arriver qui ne peuvent plus vous arriver. Parce qu'en fait, il ne faut pas attendre que les situations se présentent pour chercher des solutions pour anticiper. les rituels qu'on fait, c'est dans ce sens. On ne peut pas tout cerner dans son intégralité. Donc, on fait ces rituels, on fait ces pratiques de la coléon ou de l'horation pour que déjà nous soyons à un niveau où certaines choses ne puissent pas nous arriver. Maintenant, il y a une chose où certaines choses ne puissent pas nous arriver. Je vous ai toujours dit, bon, ça, je ne sais pas que je vous ai dit parce que vous le savez déjà, quand vous le pouvez, faites des offrandes parce que, comment est-ce qu'on veut dire? Dans tout ce qui nous arrive, il y a ce qu'on peut appeler des impondérables, même que vos propres génies, votre propre puissance ne peut pas agir. Par contre, quand vous faites des offrandes, ça s'adresse à des forces spirituelles beaucoup plus grandes que celles qui nous, qui choisissent avec nous. Donc, du coup, il y a beaucoup d'impact positif dans les offrandes. OK? Donc, je disais, avec la pratique des sons, quand vous le faites, quand vous sortez, vous allez, cela va vous permettre de pouvoir, c'est comme si vous prenez, pourquoi est-ce que les gens prennent le café le matin avant de sortir, ou bien même au bureau? Parce que le fait, le seul fait de prendre le café, ça change la fréquence vibratoire. parce que ce que tout le monde le sait, mais peut-être on ne veut pas trop faire attention à ça, la nourriture modifie notre fréquence vibratoire. Ce que nous mangeons, ce que nous consommons, modifie notre fréquence vibratoire. Donc, il faut beaucoup faire attention à ce que vous mangez. Le spirituel, il ne mange pas n'importe quoi. Je ne dis pas d'être végétarien. Je ne dis pas d'être végétarien. Je le recommande si possible, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez bien faire votre spiritualité sans qu'il y ait de végétarien. Et puis, quand je dis être végétarien, cela ne signifie pas de ne manger que des légumes, que des fruits et tout ça, non. Vous pouvez manger vos céréales, mais peut-être éviter de joindre simplement de la viande dans tout ça, c'est tout. Donc, il faut savoir que la nourriture modifie notre fréquence vibratoire. Comme je disais du Sud, que les gens beaucoup prennent le café le matin au bureau à partir de 10 heures. Vous savez pourquoi est-ce que les gens, dans presque toutes les grandes entreprises, il y a des services cafés où les gens voient à 10 heures parce que vous savez, en fait, l'énergie, notre énergie suit le rythme du soleil. il y a des pics et puis il y a des descents comptés. Dans la journée, la descente, c'est à partir des 10 heures, en fait, c'est à partir des 10 heures que l'énergie redescend. Donc, pour pouvoir rééquilibrer l'énergie, c'est ce que les gens ont l'habitude de faire dans les bureaux. On prend du café pour essayer de se rejoindre encore du tenu. Et vous savez, si vous faites les fréquences le matin, vous pariez que jusqu'au soir, vous n'auriez même pas besoin de prendre le café. Parce que vous, votre fréquence sera au top, votre énergie sera au top jusqu'au soir. C'est ce que vous avez fait, comme on appelle ça, vous êtes bien chargé le matin d'énergie. Le soir, quand vous faites votre invocation, vous stabilisez, c'est comme si vous entrez dans une autre gamme, en fait. parce que là, vous vous adressez, vous vous adressez des louanges, vous vous adressez des paroles intéressantes à des divinités qui sont des êtres qui ne sont pas des énergies, qui sont des êtres qui ont existé. Ça, il faut que vous le sachiez. Les divinités de Kémède, comme certains peuvent le penser et le disent qu'elles peuvent croire, ne sont pas des énergies impersonnelles, non. Arrivé à un certain moment, vous pourrez faire des expériences et vous allez les rencontrer. Quand on dit nous, les gens m'ont dit non, ce n'est pas le vrai nom, ce que je vous donne, faites avec ça. Vous-même, vous allez avoir les expériences. Quand on dit nous, quand on dit Asita, quand on dit Osara, quand on dit Amandri, ce sont des êtres spirituels qui ont une personnalité comme vous et moi et qui sont dans des espaces-temps très loin de nous, en fait. Très loin de nous, mais qui quand même nous ont laissé des clés pour que nous puissions établir le contact entre leur énergie et nous. OK ? Donc, vous voyez que le programme que j'ai donné pour baliser votre protocole de pratique est très intéressant. Le matin, vous vous chargez de son. Comme je l'ai dit, vous prenez la fréquence magique. Vous refaites, j'avais dit dessus, tout ça arrive, vous ne faites pas au ça arrive. Vous refaites tous les sons qui sont dans la fréquence magique. Parce qu'au ça, je pense que ça fait maintenant encore les trois mois, six mois qu'on le fait. Donc, vous refaites tous les sons qui sont dans la fréquence magique. Ça, c'est ce que vous faites le matin. Je crois que ça doit durer 30 minutes. Vous refaites tous les sons et vous sortez le matin où votre journée sera là. Vous allez, tout ce que vous allez faire, vous allez lui faire avec beaucoup plus de réactivité. De réactivité. En tout cas, vous allez rayonner. Et le soir, maintenant, vous entrez en contact avec les... C'est une façon pour vous le soir. Quand vous faites ces hausses évocations de la tablette 1, c'est une façon pour vous de remercier les forces divines qui vous ont aidé à bien gérer votre quotidien. Le matin, vous reprennez, vous dormez, le matin encore vous reprez et ainsi de suite. Et qu'on suive cette pratique-là, il faut la faire de façon assidue parce que je veux dire la spiritualité, c'est pas une discipline subsidiaire. la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a le temps. Quand c'est comme ça, moi, je vous préconise même de ne rien faire du tout. Allez faire ce qui vous occupe et quand vous aurez le temps, vous allez venir faire la spiritualité. Ne faites pas aujourd'hui un rituel. Aujourd'hui, vous attendez trois jours après vous le faites, après quatre jours vous le faites. Quand vous le faites comme ça, personne ne va vous regarder sur le plan spiritual. parce que parler en langage terre à terre, je disais qu'un peu c'est comme si c'est comme vous ne respectez pas les gens. Parce que vous savez, les aides spirituelles avec lesquelles on travaille dans le domaine comme je dis, ce sont des consciences. Même si elles ne sont pas là physiquement, elles sont là sur le plan spirituel. Parce qu'elles ont des, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'elles ont des mots d'action que nous, humains, nous ne pouvons pas comprendre. Donc souvent qu'on essaie de parler d'eux, on essaie de rendre approximatifs, d'essayer de comprendre plus ou moins leur mot de fonctionnement. Ils peuvent être à des milliers d'années-lumière et à nous aussi ils peuvent être présents à côté de nous. Ce sont des choses que nous, humains, nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est pour ça dans la spiritualité on a beaucoup de, on a besoin de travailler avec les autres sens. Parce que dans la, dans la pratique spirituelle c'est plus le côté intellect du travail, c'est plutôt l'esprit qui est en activité. Donc quand vous faites vos pratiques, faites-le de façon assidue. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Le soir, arrangez-vous de faire une autre pratique pour le faire quand vous quittez le travail, vous pouvez vous organiser pour le faire. Et ça, c'est important. Le matin aussi, avant de passer au travail, arrangez-vous aussi pour faire ces effets. Parce que vous savez, ce sont ces petites habitudes-là qui vont vous enrichir. Comme aussi, si vous négligez ces petites habitudes-là, c'est ce qui va vous appauvrir avant elle. Et puis après, vous allez chercher à vous la rattraper et puis après, c'est trop tard. Vous savez, en fait, quand les gens vieillissent, pourquoi est-ce qu'en Asie, on trouve des gens qui dépassent la centaine mais qui tous les matins continuent de faire leur tai chi ? Si vous regardez, si vous demandez comment est-ce qu'elles ont vécu toutes les jeunes, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont fait des pratiques de façon régulière. C'est ce qui leur permet d'avoir encore de la vitalité même à son cas. Parce que la vitalité que nous avons aujourd'hui, dites-vous que nous devons l'entretenir, la maintenir. Parce que ce que nous faisons au quotidien, nous ne faisons que consommer sans remplacer. Quand vous consommez sans remplacer, c'est ce que tout le monde fait. Après, quand vous êtes dans l'âge de la vie, mais tout ce que vous avez, vous avez consommé votre potentiel énergétique. Si vous avez fini de consommer votre potentiel énergétique, qu'est-ce que vous allez maintenant chercher dans les médicaments dans le site, dans le site, Mais c'est trop tard. Quand le potentiel était là, quand vous prenez un peu, il faut remplacer. Quand vous prenez un peu, il faut remplacer. Dans la pratique, je vous donne un peu ça. Dans la journée, on a beaucoup d'activités qu'on fait. Donc le soir, quand vous rentrez, vous vous connectez avec la dignité pour vous pour vous recharger énergétiquement. Et le matin, vous faites votre pratique avec le son pour encore vous recharger énergétiquement. parce que si vous ne chargez pas, c'est un peu comme la batterie du téléphone qu'on utilise. Plus vous utilisez votre téléphone, plus le téléphone va se décharger. Si vous avez un téléphone que vous déchargez, la connexion va se couper dans 10 minutes donc plus vous utilisez votre connexion, plus elle se décharge. Si vous êtes une personne qui amène le téléphone qui recevait beaucoup de messages, votre téléphone va plus se décharger que quelqu'un d'autre qui est à côté qui ne reçoit pas le message. C'est pareil. Nous sommes, nous fonctionnons avec de l'énergie. L'énergie se trouve dans nos cellules. Mais cette énergie qui se trouve dans nos cellules, avec la fréquence, la pratique des fréquences, on a la possibilité de recharger ces cellules-là, de ne pas les laisser vide à chaque fois. Parce que vous savez, les cellules, quand on est jeune, les cellules se renouvellent mais après un certain âge, les cellules ne se renouvellent plus. C'est à ce moment qu'on compte dans ce qu'on appelle la dièse. Parce que les cellules, elles ont atteint le limite du renouvellement. Donc elles ne peuvent Et vous, quand vous le faites, vous donnez de la force à vos cellules. Et je veux que nous soyons cette première génération de karmites-là qui ayons ces pratiques parce que je veux, comme je vous le disais la plupart du temps, beaucoup de karmites ont conçu tel esprit, tel génie et tout le reste. Mais nous-mêmes, nous sommes déjà des êtres divins. Pourquoi ne pas apprendre à gérer notre potentiel divin ? Et nous allons confier tous nos divinis à un esprit qui est ici, un esprit. Le jour que l'esprit n'est pas là, on n'est pas vu. Le jour que l'esprit, appelé l'esprit, l'esprit n'est pas venu à être paniqué parce qu'on peut durer. Ne soyons pas cette génération de karmites qui compte sur les esprit. On travaille avec les divinités, mais on travaille aussi avec les fréquences parce qu'on sait que le corps que nous avons, c'est un corps aussi qui a des nécessités énergétiques et nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas gaspiller notre potentiel énergétique de façon vaine et surtout sans la renouvelle et surtout que maintenant nous avons la connaissance. Les autres n'ont pas la connaissance en fait. La connaissance que je vous donne actuellement sur la fréquence magique, les autres ne l'ont pas. Ils pourront tout ce qu'ils voudront et ce type de connaissance ne l'ont pas. Aujourd'hui, soit cette génération karmite là qui pourra peut-être dans 50 ans, dans 100 ans montrer on te voit dans 70 ans par être jeune on te dit comment tu fais. Tu dis non, voici ce que je pratique. Voici ce que je pratique. Ce n'est pas question de compréhension du fonctionnement du corps du monsieur. Ça, ça peut intéresser les gens. Et à ce moment déjà, on aura acquis beaucoup d'expérience et on pourra être ce qu'on appelle des sages. Il faut que notre génération soit notre communauté actuelle. Il faut que nous soyons les sages, il faut que vous soyez les sages de demain. Ceux qui seront à même que ça soit afin que les jeunes vont chercher à approcher pour qu'ils souhaitent leur parler de cette autre chose. C'est ça qui est important. Dans une société qui n'a pas de sages, la société perd ses repères. Aujourd'hui, c'est un peu le cas en Afrique. On n'a pas de repères en fait. Les parents qui sont au Vilaïsèque, ils ont une sagesse mais aujourd'hui avec l'embrigadement de toutes les civilisations, de toutes les technologies de tout le reste, eux aussi, ils sont perdus dans ça. Donc, quelques fois, et même ils comptent sur nous qu'ils sont en vie ici. Alors qu'en Vilaïsèque, les gens veulent faire du copier-coller de l'utilisation parce qu'ils n'ont pas de même du tout. On a tous le problème qu'on a. Dans nos sociétés, c'est un problème de repères, c'est tout. Les jeunes n'ont pas de repères. Leur repère, c'est le footballeur qui est ici. C'est l'homme riche qui a fait ça. Ça, c'est pas les repères qui peuvent permettre à la société d'être stable. Regardez un peu la société asiatique. Les sociétés asiatiques aujourd'hui, c'est très, je le dis, mais on est passé de loin des sociétés africaines simplement parce que elles ont compris que le plus important c'est l'homme. Notre continent africain qui était un continent si hospitalier qui avait cette connaissance de l'homme, comment est-ce qu'on a pu se perdre à ce point ? Les religions ne sont pas responsables mais aujourd'hui, on nous a transmis une connaissance, nous avons une connaissance qui peut nous permettre de reléver le but. Il ne s'agit pas qu'à accuser les gens, qu'à indexer les gens, qu'à se victimiser, ça, ça ne sert à rien. Quand vous allez dans les cours de récréation, l'enfant qui pleure tout le temps, c'est lui que tout le monde va frapper. Donc, quand tu te victimises, je ne pense pas que ça va permettre de changer les choses de jamais de la vie. Il faut te relever et puis affronter les difficultés, mais affronter avec connaissance, avec sagesse. Pas se lever aussi pour instituer tout le monde pour dire ça, non, ça, c'est pas, ça, c'est un manque de sagesse en fait. OK ? Donc, le protocole de pratique pour les six prochains mois à venir, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai donné. Ce qui est dans la tablette, je pense que tout le monde est dans ce groupe ici-là, ceux qui n'ont pas les contactés. C'est toujours le même protocole et avec ça, le lendemain, vous faites la fréquence magique. Je pense aussi que tout le monde ici présent a le cahier de la fréquence magique avec les sons et vous faites ça. Comme je disais, c'est quelque chose, peut-être que si on fait sur les six mois, au bout des six mois, peut-être qu'on reconduira ça encore pour six mois. Ça va dépendre de mes inspirations. Ça va dépendre aussi de ce que je veux. Ça, parce que vous savez, en fait, ne croyez pas que l'endroit où vous êtes, on ne vous voit pas. Moi, je vous parle, mais on est tous surveillés par les plus grands que nous, qui surveillent un peu l'évolution de nos communautés et qui se chargent à chaque fois à partir de moi de transmettre ce qui est bien pour notre communauté pour nous faire en fait. Plus nous sommes des élèves studieux, plus ceux qui sont plus hauts que moi, très loin, tout le monde que vous ne connaissez pas, nous donnent les outils de plus en plus puissants pour qu'on puisse avancer. Parce que c'est ce qu'on fait en fait. Pratiquer à partir des outils spirituels qui sont propres à notre continent, tout ça, je mets dans le cadre de la religion kamite. Parce que, comme je dis, si on veut faire une école mystique, ça, je peux le faire, une école mystique et puis je peux faire une telle ou telle technique. Et à la fin, c'est parce que je veux créer une communauté. Une communauté de sages, de personnes qui connaissent la vie, qui connaissent l'homme, qui connaissent l'univers, enfin, de personnes qui sont dans les mystères, pas dans les mystères, mystères, pas dans les mystères pour mystifier. Parce que je dis, il y a cette nuance-là qu'il faut faire. Il y a de la mystification, mais aussi il y a de la mystère. La mystification, c'est essayer de rendre obscur ce qui ne l'est pas. Ce qui est simple, ils vont aller tourner par quatre chemins pour vous montrer que c'est compliqué alors qu'il y a de la mystère. Donc aujourd'hui, la connexion va... Donc aujourd'hui, il faut que vous, on soit d'accord sur cette pratique-là pour que tout le monde pratique.